Bonjour, on va vous parler du triptyque de Lisa Giraud-Taylor, donc il y a trois livres qu'on a lus les uns ou les autres, ou certains qui ont cru, le Carlinna, Un chemin, La chute d'Eliane et Envera. Alors allons-y, déjà si on pouvait expliquer ce que c'est qu'un triptyque et peut-être le lien entre les trois romans. Bon, bien, bien, moi je veux bien me lancer, en tout cas je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire une explication sur ce qu'est un triptyque, mais dans le cas de notre amie Lisa, je sais ce qu'elle a voulu faire, Lisa a écrit trois livres sur le devoir de mémoire par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à travers les trois romans qu'elle a faits et que j'ai lus, elle a mis en scène des situations très particulières. Elle ne raconte pas ces événements à travers des mémoires de résistants, c'est souvent des récits qu'on a, des choses qui sont assez binaires. bon, là, elle est partie d'une famille allemande dans la chute de Yann, ça c'est le début la chute de Yann, et puis elle a mis des situations, des personnages en situation, ceux dans la même famille qui pouvaient être, trouver que Hitler était un abruti fini, et d'autres qui ont plongé à fond dans cette histoire. Le livre qui fait pendant, et qui a un lien au niveau des personnages avec la chute de Yann, c'est Karl Lénina, puisqu'un des personnages, on va le suivre à travers une histoire qui là va se passer en France, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un allemand qui a une histoire en France, avec une Française, et donc on va se retrouver toujours dans des cas qui sont un peu limite, des cas borderline, dans le premier, on peut très bien avoir un allemand amoureux d'une juive, dans la partie Karl Lénina, on va retrouver une Française qui se trouve dans cette situation tragique d'être amoureuse d'un allemand, et dans Anne Brera, là c'est un personnage qui n'a pas à faire avec les autres personnages de l'histoire précédente, c'est quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui, quelque part qui n'a rien à voir dans cette affaire, c'est une jeune femme qui a tout bon, super réussite, etc. Et puis alors elle, à l'occasion d'un voyage en Israël, un voyage professionnel, elle va se retrouver, à rencontrer, à avoir une histoire avec un jeune homme israélien, et à un moment donné, à se rendre compte que, de par un de ses ancêtres, elle a beaucoup à voir avec cette histoire. Et dans les trois cas, donc, il y a ce devoir de mémoire que fait Lisa Giraud-Télor, et je le trouve qu'il est très poignant dans Anne Brera, mais bon, ceux qui l'ont lu en parleront, parce que là, c'est ici et maintenant, même si on n'a pas vécu les événements, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre sa part de ce qui s'est passé, sans pour autant tomber dans certains excès, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est vraiment la grande question dans Anne Brera, voilà. Moi, j'enchaînerais sur ce que dit Sylvie, c'est que non seulement elle se lance dans les différentes composantes qui animaient cette période, mais en plus, elle regarde avec beaucoup de bienveillance le côté un petit peu douloureux, c'est-à-dire qu'on va dans Carlinina voir que les Allemands, ce n'est pas que des méchants, dans le sens inverse, dans les Français, il y en avait qui avaient des comportements qui n'étaient pas correctes non plus. Dans Anne Brera, on va suivre une personne qui est face au problème des Juifs et on va essayer de voir comment une famille peut porter le fait qu'une personne a participé à l'élimination des Juifs. Donc voilà, je voulais souligner le courage qu'elle a eu d'aller aussi du côté des, c'est un peu caricatural, mais du côté des méchants. Moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée dans, j'ai lu Carlinina, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée dans Carlinina, où on retraverse l'histoire, alors il y a des périodes qui nous sont assez communes. Le début de l'histoire, c'est des choses peut-être dont on a déjà entendu parler, l'histoire d'amour entre un soldat allemand et une française, etc. Bon, ça, ce n'est pas à nous, on va dire, mais ce que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'après, ça continue, c'est-à-dire qu'on les suit dans ce qui s'est passé après et qui est moins courant chez nous, de choses qu'on connaît moins, parce que Carlinina a encore une suite d'aventures qui n'est pas forcément évidente. Il y a quelque chose entre eux qui se crée et on voit que l'histoire a un impact sur leur vie et ce que je trouve bien, c'est que je trouve très, très juste la façon dont elle le montre et dont elle l'écrit, où on sent vraiment que les personnages, ils ont beau avoir plein de choses bien, mais l'histoire, elle a été trop marquante et trop violente et trop difficile pour eux et on les voit encaisser les choses à leur manière et essayer de réagir avec ça. Et c'est une des choses que je trouvais très, très bien décrites et très justes dans ce qu'elle a proposé. Tu vois, en fait, je crois que le point commun, ce que tu disais, elle me faisait penser que le point commun à tous ces bouquins, tous ces romans, pardon, c'est qu'à chaque fois, l'amour, c'est ce qui permet de faire un pont avec celui qui va diamétralement proposer, voire complètement sur une autre planète presque. Et à chaque fois, c'est source de drame, mais dans le cas, par exemple, de Karl et Nina, ce n'est pas une histoire de collaboration, c'est une histoire d'amour, impossible, dramatique. Et à chaque fois, de la même manière, dans la chute de Yann, il y a des histoires d'amour, impossible, dramatique. Mais n'empêche que l'amour, ça permet d'aller voir l'autre, d'être en connexion avec lui, alors que même s'il est interdit. Tout à fait, et je rebondirais en disant que c'est aussi de l'amour filial, ce n'est pas forcément que l'amour entre deux personnes. Oui, 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 oui. On retrouve dans Einbrera, on retrouve cette histoire d'amour qui va être contrariée. On a un démarrage de roman qui est tonitruant, c'est extraordinaire, ça part, il y a des dialogues, ça s'en va, et puis d'un seul coup, il y a un arrêt et ça devient, ça devient, extrêmement profond et parce que d'un seul coup, l'héroïne est obligée de récupérer des bagages qui ne sont pas du tout les siens et elle va savoir les porter et les transcender et exister avec ce fardeau, mais devenir, exister pleinement par elle-même avec cette histoire qui ne la concernait pas directement, mais qu'elle fait sienne et qu'elle s'approprie et qu'elle transcende, en fait, pour trouver son équilibre. Franchement, j'ai eu un plaisir énorme à lire ce livre où il fallait tourner les pages les unes après les autres, où on sentait qu'on s'enfonçait, en fait, partir sur quelque chose de peut-être d'un petit peu léger, voire même un thriller, on se demande est-ce que c'est de l'espionnage, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans quelque chose d'un passé lourd, mais ô combien sensible pour nous qu'il faut explorer, qu'il faut développer, qu'il faut dépasser. Vraiment, je ne peux que conseiller la lecture d'Anne Brera. Et d'ailleurs, avec ce que vous dites, je vais me précipiter à lire les deux autres romans du triptyque. Mais en plus, ce que tu dis sur l'héroïne de Anne Brera, on le retrouve dans Nina, dans Carly Nina. Et en même temps, on se dit, elle aurait eu la possibilité à un moment donné de s'échapper de tout ça, de dire, ok, je laisse ça de côté, c'est pas fait partie de mon passé et je me transforme dans autre chose. Et elle ne l'a pas fait. Elle fait ses choix, en fait, à chaque fois, c'est elle qui choisit d'aller plus loin, d'aller, elle va en Allemagne, mais c'était un truc, une décision complètement folle, mais c'était, elle en avait besoin et elle le fait et elle va au bout de ce qu'elle pense. Peu importe ce qui lui arrive, c'est un personnage qui est extraordinaire et qui, à chaque fois, ne fait pas forcément les choix les plus faciles, mais fait les choix qui lui correspondent et c'est vachement, c'est très très bien montré, en fait, tout ça, où c'est elle, en fait. On voit le personnage, on se dit, bah ouais, elle n'aurait pas pu prendre d'autres décisions, même si c'était difficile pour elle, il fallait qu'elle y aille, quoi. Ah oui, c'est une écriture extrêmement dynamique qui tire en avant, mais on ne peut pas poursuivre la lecture. Il faut qu'on aille plus loin, même si on s'enfonce dans le brame, je ne veux pas tout dévoiler, mais à un moment, on ressortira de toute façon, oui, bien au-delà des difficultés rencontrées. De très beaux personnages et des dialogues percutants. Et puis, un travail d'historienne aussi, parce que tout ça, il y a beaucoup de... Elle a fait ça d'une manière très, comment dire, très... Elle a fait des recherches, comment ? Oui. Et en fait, l'histoire et les références à l'histoire n'écrasent pas le récit, c'est-à-dire qu'elle a même pratiquement... Elle fait des notes en début de chapitre, souvent pour rappeler les principaux événements, pour éviter que le lecteur ensuite soit noyé dans le récit par l'interférence de tout ça. Et puis finalement, après, c'est l'histoire qui prend le dessus et le lecteur... On lui donne le contexte, on lui donne tout ce qu'il a besoin de savoir, mais l'histoire ne vient pas cannibaliser le tout, quoi. C'est ça. Lisa Réau-Ténor se réfère à l'histoire, mais elle n'en fait pas un livre d'histoire. Non. Oui. Elle éclaire, elle éclaire, elle donne des éléments, il fallait que ça se passe comme ça. Il y a, je pense, un très, très gros travail de recherche, mais ce n'est pas du tout pesant, parce que c'est nécessaire pour le déroulement de l'action, parce qu'il y a de l'action. Oui. Et elle prend des hypothèses osées, là. Il y a un mec parlé de Nina en tant que française qui part en Allemagne pendant ces temps historiques compliqués. Ou Nina qui reste fidèle à cet Allemand. Ou dans Einbrera, c'est cette personne qui accepte de porter le fardeau de ce qui a été fait aux Juifs. C'est des hypothèses de travail assez... Elles peuvent être originales, mais aussi assez osées. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle a pris des sacrés risques en ne prenant pas des situations conventionnellement admises, comme étant celles dont il faut parler, etc. Elle a vraiment pris des risques. Et franchement, je lui dis chapeau. Elle aussi, elle est courageuse, comme ses héroïnes. Oui, c'est l'ordre de sens. Et les chemins de traverse qui ne sont pas les autoroutes classiques, il fallait non seulement oser les prendre, mais savoir les exploiter, savoir en tirer quelque chose qui pousse le personnage et qui l'amène à se réaliser pleinement. Oui, et puis les traiter avec toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. Tous les choix qu'ils ont fait, tous les événements historiques auxquels ils ont été confrontés. Au final, ça a construit leur histoire, mais il n'y a pas forcément le truc de dire « bon, ben voilà, quel que soit ce qu'on endure, à la fin, tout va bien ». Et il y a vraiment comprendre ce qu'ils ont enduré et ce que ça a provoqué après pour eux. Et là-dessus, je trouve que l'analyse, elle est très juste, très vraie. Les personnages, ils ont des brisures, ils ont des forces. C'est très bien équilibré et très bien présenté aussi. Ils ne sont pas toujours en train de regarder les choses en face. Parfois, ils mettent la poussière sous le tapis. Et puis, il y a les moments très forts où le personnage, il endosse au-delà de ce qu'il peut porter. Et ça, c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Et en en parlant avec vous, vous voyez, au début, franchement, la chute de Yann, c'était mon préféré. Et bien, je me dis que Enbrea, il est bien aussi. Il est très, très bien. Oui, c'est très, très bien. C'est très, très bien traité. Vraiment, je n'ai qu'un conseil, si je peux me permettre d'en donner, lisez Einbrera de Lisa Giraud-Taylor. Je confirme. Lisez les trois. C'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada